Le sujet, ce n'est pas qu'il soit musulman. Le sujet, c'est que le modèle français, tel que je l'interprète, c'est un modèle d'assimilation, c'est un modèle d'oppression, de la majorité sur la minorité, avec un discours universel à la sortie. Ça va être très dur le fait de passer de votre culture à notre culture, mais à la fin, vous serez comme nous, vous serez citoyens universels, et la preuve, c'est que vous allez pouvoir épouser nos femmes. C'est ça la réalité du modèle français. C'est une forme de paradoxe. Une énorme, une immense xénophobie qu'on voit dans le niveau des discriminations, qui est extrêmement élevé, et en même temps, le taux de mariage mixte le plus élevé de tout le monde occidental, avec une dynamique de métissage très puissante. Sauf que cette dynamique, cette intégration, cette assimilation, elle ne peut pas fonctionner quand vous êtes 95% des élèves dans une classe qui sont tous immigrés. Quand, dans votre commune, vous êtes tous d'origine immigrée, ou vous êtes tous de confession musulmane. Pour une raison très simple, la norme sociale se renverse. Donc, ce n'est pas un refus d'intégration. Il y a un problème de politique de logement. Il y a un problème de politique scolaire. Il y a un problème de politique économique aussi. Parce que les gens dont on parle, ils sont majoritairement au fond d'ouvriers. Donc moi, je ne crois pas à l'assignation identitaire religieuse. Ce n'est pas parce qu'ils sont musulmans. Mais il se trouve aussi qu'ils sont musulmans et que certains, au nom de l'islam, et notamment d'un islam politique, d'un islam idéologique, vont leur dire que c'est l'islam la solution pour te sortir de cette nasse où tu es. Et c'est l'islam qui va te donner ton identité puisque finalement, la France te dit que tu n'es pas complètement français et ton pays d'origine te dit aussi que tu n'es plus de ton pays d'origine. Du coup, qui es-tu ? Tu es musulman, c'est une identité universelle.